Bonjour, c'est ADS et Luba pour ce 20ème tuto sur Underaio, où nous allons voir aujourd'hui la version obélisque, qui se crafte comme ça tant qu'on y est, hop, on va arrêter ça tout de suite, un Tormonet d'Underman Ede, du solarium, de l'âge énergétique et un machine châssis. Si vous ne savez pas crafter ces outils, direction ma chaîne dans la playlist Underaio, vous aurez tous les tutos dans ce qui concerne Underaio et vous aurez crafter tout ceci. Alors j'ai fait un long couloir avec les fonds très obscurs, je vais passer en game mode du... je ne sais plus ce que j'ai mis normal ou difficile, peu importe, l'idée c'est de vous montrer que si je vais tout au bout de ce couloir, là où j'ai posé l'obélisque, et bien je n'ai aucun mob, je vais cliquer dessus, donc la range de 48, et donc là, dans ce secteur, il n'y a pas une mob qui va spawner, alors que si là, je reviens à l'autre bout de ma grotte, donc à la même distance, vous voyez qu'ici, il y a eu quelques mob, je suis dans une map où l'extérieur est plat et éclairé, donc ce couloir est le seul endroit où ils peuvent spawner, donc là on voit qu'on n'a pas eu de soucis. Alors, vous pouvez augmenter comme d'habitude la portée avec des condensateurs, donc avec le double, vous passez à 76, avec le triple, vous passez à 128, à 128 on commence à moins avoir de grandes distances, donc toujours un haut bouton, qui est ici pour voir la range, ici pour configurer, alors ce qui rentre ici, et la range, alors ce qui rentre ici, c'est censé pouvoir limiter les mobs qui peuvent, alors soit ne pas spawner, soit spawner, mais dans les deux cas, vous voyez, donc là maintenant je mets un creeper, on peut se dire que soit il n'y a que les creepers qui vont pouvoir spawner, soit tout sauf les creepers, mais c'est en théorie, parce que si je reviens ici, alors je vais passer en paisible pour faire disparaître tout le monde, repasser un normal, voire en difficile pour avoir un gros spawn, donc je suis toujours très éloigné, et là, si je reviens, tout au fond dans la zone qui n'est pas éclairée, la luminosité est vraiment suffisamment faible, il n'y a toujours eu aucun spawn, malgré que j'ai changé la configuration, ce qui fait que si vous savez à quoi ça sert, moi dans toutes les différentes places que j'ai essayé, je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner, c'est à dire que ça n'a pas changé la façon dont il y a un non-spawn, donc là on parle bien sûr de spawn, si les mobs peuvent quand même se balader et arriver jusqu'ici, mais ça empêche le spawn, donc c'est quand même plutôt pas mal si vous avez fait votre base, et que vous avez envie de ne pas trop vous embêter sur la gestion du spawn des mobs en faisant une base un peu sombre dans certains coins, bah c'est pratique, inversion obélisque, et hop, vous êtes peinard, alors bien sûr ça use de l'énergie, donc là ils disent qu'au maximum ça use 1000 RF par tic, je pense que ça va dépendre du taux de spawn, c'est à dire que si plus le taux de spawn est important, plus on s'approchera des 1000, et si c'est plutôt éclairé dans tout le secteur, bah il ne va pas user, donc voilà, si je diminue bien sûr, là j'ai vu que la zone est restreinte, on n'est plus qu'à 80 RF par tic, ce qui est là vraiment raisonnable pour une zone qui est quand même très large, parce que vous voyez ça va jusqu'ici, et on imagine que c'est la même chose sur la gauche, sur la droite, voilà, de chaque côté, donc c'est quand même tout très puissant, très pratique. Voilà pour la fin de ce tuto, je vous mets les vidéos suivantes et précédentes, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, on a encore une ou deux choses à voir sur Under.io, mais c'est bientôt la fin, on va pouvoir changer de mode, d'ailleurs si vous voulez proposer des modes, vous avez envie de voir des tutos, vous n'en trouvez pas beaucoup en français sur le net, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment, enfin voilà, moi j'aime bien découvrir de nouveaux modes, même si ça va être que je ne connais pas du tout, il me faudra donner un petit temps de recherche, mais voilà, ça sera toujours avec plaisir, bye bye !